L'ostéologie du crâne L'os ethmoïdal qu'on ne voit pas sur cette maquette parce qu'il est encastré dans la portion orbitonasale de l'os frontal, c'est un os impair et médian. L'os sphinoïdal qui occupe la partie moyenne de la base du crâne, ici on reconnaît la grandelle de l'os sphinoïde. L'os occipital situé à la partie postérieure du crâne, les dosos temporaux qui forment la partie latérale et inférieure du crâne et contiennent l'appareil de l'audition et de l'équilibration. Et enfin, les dosos paritaux qui forment la grande partie de la paroi du crâne. Donc on a dosos paritaux et dosos temporaux. Donc la tête osseuse se divise fonctionnellement en deux parties, qu'on la divise ici. Une partie qui s'appelle le crâne ou encore le neurocrâne, c'est la partie qui contient et protège l'encéphale. Et la face osseuse ou viscérocrâne ou le massif facial qui contient les organes de sens. Le neurocrâne ou le crâne se divise elle-même en deux parties. Une voûte supérieure, appelée aussi la calvaria et la base de crâne qui est divisée elle-même en trois étages. Étage antérieur, moyen et postérieur. Donc maintenant on va étudier la calvaria ou la voûte crânienne. Chez l'adulte, la calvaria constitue une voûte osseuse qui recouvre et protège le cerveau. Elle est formée par l'os frontal, les dosos paritaux, les écailles occipitales et temporales et les grandes ailes, les grandes ailes, donc d'os sphinoïdes. Ces os forment une voûte à trois couches. On a la table interne, le diplo et la table externe. Alors comme vous remarquez sur cette maquette, les os constituant la calvaria sont réunis par des sutures. Alors on distingue une suture qui sépare l'os frontal des dosos paritaux, c'est la suture dite coronale. Et on a une autre suture, la suture sagitale, qui sépare les dosos paritaux et une suture qui sépare les dosos paritaux de l'os occipital. C'est la suture lambdaoui. Ces différentes sutures vont se fusionner, donc on voit qu'elles sont enchevêtrées et qui vont fusionner en certains points. Par exemple, la fusion de la suture coronale avec la suture sagitale ont un point qui s'appelle brigma. Et le point de fusion entre la suture sagitale et la suture lambdaoui, appelé lambda. Il faut savoir que ces sutures sont différentes entre un adulte et un nouveau-né ou un nourrissant. Les os de la calvaria chez le nouveau-né ou un nourrissant ne sont que partiellement formées et ces points de dosification sont réunis par du tissu fibreux, ce qui les rend mobiles entre eux. Donc on va les appeler fontanelles antérieures et fontanelles postérieures. Alors, chez le nouveau-né, le point brigma est appelé fontanelles antérieures et le point lambda est appelé fontanelles postérieures. Donc ces fontanelles ont un intérêt clinique très important parce qu'à travers ces fontanelles, on pourra faire l'échographie transfontanellaire qui permet d'explorer le crâne chez le nouveau-né. Donc le crâne du foetus est ainsi déformable lors de la traversée du pilvis maternel au moment de l'accouchement. Il perd cette propriété entre le sixième et le dix-huit mois. Un petit mot aussi sur la pathologie, ce qu'on appelle les crâniosténoses qui sont une sénostose pathologique des os de crâne qui sont à l'origine de déformations crânio-faciales et parfois une hypertension intracrânienne chez le nouveau-né. Alors tout à l'heure, on a étudié la face exocrânienne de la calvaria. Alors maintenant, on va voir à quoi ressemble la face endocrânienne. Alors sur cette face endocrânienne, on distingue la crête frontale qui est un point d'insertion de la faute cerveau et cette crête se poursuit par un sillon, c'est le sillon du sinus sagittal supérieur qui est un des sinus du cerveau qui assure le retour veneux et de chaque côté de ce sillon, on a les fossettes granulaires qui correspondent à l'empreinte des granulations arachnoïdiennes du pachyonie qui assure l'absorption de liquide céphalo-rachidien. Et sur les côtés, on a les sillons des vaisseaux méningés. Maintenant, on va étudier la base du crâne qui constitue le plancher de la cavité crânienne et la partie postéro-supérieure du massif facial. Il est percé de nombreux orifices au foramen qui font communiquer la cavité crânienne avec l'orbite, les régions profondes de la face et le cou. On peut diviser la base du crâne en trois étages l'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Ces trois étages sont bien ordonnés d'avant en arrière et de haut vers le bas, l'étage postérieur étant le plus inférieur. Nous allons étudier chaque étage en précisant les os qui les constituent puis les limites antérieures et postérieures et les orifices ou les trous qui traversent ces étages. L'étage antérieur est constitué de plusieurs os. En avant, l'os frontal. Bien sûr, cet os, on va le voir, est composé de deux parties. Une partie horizontale et une partie verticale. Au centre, l'os hythmoïde et en arrière, l'os sphinoïde par le biais de la petite aile du sphinoïde. Cet os est complexe puisqu'il est réparti sur les deux étages antérieurs et moyens. L'étage antérieur présente la partie horizontale de l'os frontal et qui présente les bosses orbitaires qui correspondent au toit de l'orbite. Plus en avant, on a la portion verticale de l'os frontal et au centre, on a un petit trou qui s'appelle le trou borne ou plutôt foramen sécum à partir duquel on trouve la crête frontale. Donc, la limite antérieure de l'étage antérieur et la portion verticale de l'os frontal qui forme le front comme on voit sur la maquette. Donc, la partie moyenne de l'étage antérieur va répondre au toit des fosses nasales et les parties latérales de l'étage antérieur vont répondre au toit des orbites. Alors, la limite postérieure de l'étage antérieur est représentée latéralement par le bord postérieur de la petite aile sphinoïde. Plus en dedans, ce bord se continue par la profyse clinoïde antérieure. La partie centrale de la limite postérieure est constituée par une petite saillée osseuse qui s'appelle le tubercule pituitaire. Donc, par symétrie, de l'autre côté, on a la même chose, le bord postérieur de la petite aile sphinoïde et la profyse clinoïde antérieure. Au niveau de l'étage antérieur, on distingue la lame criblée de l'étage qui est percée de trous qui vont livrer passage au filet de nerfs olfactifs. On a aussi l'apophyse cristagalli qui est une crête osseuse médiane sur laquelle s'insère la faute de cerveau. On a également le canal optique qui a une direction oblique en bas, en avant et en dehors et dans lequel chemine le nerf optique du deuxième père crânien et l'artère ophtalmique. Alors, les principaux rapports de cet étage, c'est essentiellement le lobe frontal qui est enveloppé dans ces minèges adhérentes à l'os et qui imprime son empreinte qu'on les voit ici sur les tubercules ou les bosses orbitaires. C'est les empreintes des circonvolutions de lobe frontal. Un petit mot concernant la pathologie. Lorsqu'il y a une fracture à ce niveau-là, au niveau de la lame criblée, on aura une plaie de la dure mère ou une brèche ostéo-méningée qui provoque une rhénorée et une fuite du liquide cérébro-spinal par le nez et qui va exposer bien sûr à une infection ou une meningite et aussi une destruction des filets nerveux de nerfs olfactifs qui provoque la perte de l'olfaction ou ce qu'on appelle anosmie. Alors maintenant, on va étudier l'étage moyen. Cet étage est composé principalement de l'os sphinoïde et de l'os temporal. Alors, l'os sphinoïde est composé d'un corps qu'on trouve au niveau du centre et deux ailes, la petite aile du sphinoïde qui appartenait à l'étage antérieur et la grande aile du sphinoïde. La partie antérieure du corps du sphinoïde appartenait à l'étage antérieur et cette face supérieure de corps du sphinoïde s'appelle le jeu gomme sphinoïdale. Plus en arrière de ce jeu gomme sphinoïdale, on retrouve la gouttière d'une aire optique. En arrière de cette gouttière, on va trouver une petite crête osseuse qui s'appelle tubercule pituitaire. En arrière de ce tubercule pituitaire, commencent l'étage moyen. On retrouve également une dépression, c'est la selle turcique qui contient la glande hypophyse. En avant, on reconnaît donc le tubercule pituitaire, les deux tubercules clinoïdes antérieures et les deux canons optiques. En arrière de la selle turcique, on retrouve la lame quadrilatère qui forme le dos de la selle turcique. on remarque que la grandelle du sphinoïde est très antérieure dans l'étage moyen et présente une suture en arrière qu'on remarque ici avec l'os temporal et précisément avec l'écaille de l'os temporal. on va remonter en avant pour voir que cette grandelle du sphinoïde je vais basculer la maquette pour voir et on remarque que cette grandelle du sphinoïde va se souder en avant en haut et en dehors avec la petite aile du sphinoïde sauf au niveau de la partie interne où il existe un espace entre la grandelle du sphinoïde et la petite aile du sphinoïde c'est la fente sphinoïdale ou la fissure orbitaire supérieure la fissure orbitaire supérieure le deuxième os qui constitue l'étage moyen c'est l'os temporal avec deux parties une partie pîtreuse en forme de pyramide assommée interne interne avec deux faces une face entero supérieure qui appartient à l'étage moyen une face postero supérieure qui appartient à l'étage postérieur la deuxième partie c'est l'écaille de tempora suturée en avant avec la grandelle du sphinoïde on remarque ici la suture entre la grandelle du sphinoïde et l'écaille temporale ensuite cette écaille va remonter sur la voûte crânienne on remarque aussi que le bord supérieur de la partie pîtreuse ou de rocher est marqué par une gouttière dans laquelle va cheminer le sinus pîtreux supérieur qui va drainer le sang du sinus caverneux situé de chaque côté de la selle turcique alors les limites de l'étage moyen en avant on a le tubercule pituitaire le bord postérieur des petites ailes du sphinoïde et en arrière on a la lame quadrilatère de l'os sphinoïde et le bord supérieur de rocher alors maintenant on va voir les différents trous qui traversent l'étage moyen et on va commencer par donc la fissure orbitaire supérieure ou la fente sphinoïdale qui est traversée par le nerf oculomoteur troisième père crânien le nerf troclière quatrième le nerf abducens le sixième père crânien et le nerf ophtalmique le 5-1 et les veines ophtalmiques juste en dessous on va trouver le foramen rond ou le trou grand rond qui communique l'étage moyen avec la force ptirigromaxillaire ce trou grand rond livre passage au nerf maxillaire 5-2 deuxième branche sensitive du nerf trijum ensuite on a le foramen ovale qui livre passage au troisième au nerf trijum le 5-3 au nerf mandibulaire et juste en arrière du foramen ovale on va trouver un petit trou c'est le foramen épineux ou le trou putyran traversé par l'artère meningé moyen on voit ici l'étalement de cette artère meningé moyen qui va cheminer entre l'os et la dure mère et comme vous savez très bien une embarure au niveau de l'os temporal va donner une lésion de cette artère meningé moyen responsable d'un hématome extra-dural qui est une urgence chirurgicale le dernier trou qu'on voit au niveau de cette maquette au niveau de l'étage moyen c'est le foramen la sérum ou le trou d'ichiré antérieur avec deux parties une partie médiale qu'on voit ici très arrondie et une partie latérale effilée il est situé donc ce foramen la sérum au trou d'ichiré antérieur il est situé dans l'axe de la pyramide pétreuse cette partie interne il correspond à l'orifice de sortie du canal carotidien parce que l'artère carotide interne va traverser tout le rocher dans son axe dans le canal carotidien arriver plus en dedans la carotide va se verticaliser pour sortir à ce niveau là et pénétrer dans le crâne donc le foramen la sérum livre passage à l'artère carotide interne maintenant on va étudier l'étage postérieur c'est l'étage le plus inférieur et composé de trois os l'os occipital qui en forme la plus grande partie la partie pétreuse de l'os temporal et l'os sphinoïde par le billet de la lame quadrilatère alors les limites antérieures de cet étage postérieur est formée par la lame quadrilatère médianement et latéralement les bords supérieurs de rocher l'os occipital est formé de trois parties en arrière l'écaille de l'occipital et en avant et latéralement les deux masses latérales et en avant l'apophyse basilaire de l'os occipital ces trois parties limitent au centre un orifice c'est le foramen magnum au centre de l'os occipital on distingue une saillie osseuse c'est la protubérance occipitale interne de cette protubérance on voit deux gouttières latéralement ces deux gouttières correspondent à l'insertion des sinus transverses ces sinus veineux cette gouttière est rejoint en avant par la gouttière de sinus pètreux bien sûr le sinus pètreux chemine au-dessous de l'os temporal et précisément et précisément au niveau de la pyramide pètreuse le sinus pètreux supérieur se jette alors dans le sinus transverse avant de devenir le sinus sigmoïde on distingue on distingue aussi sur cet os occipital deux dépressions deux dépressions qui forment ce qu'on appelle les fosses cérébelleuses qui marquent l'empreinte de la face inférieure des hémisphères cérébelleux on a aussi le foramen magnum qui marque la transition entre le canal rachidien et le crin il contient aussi les artères vertébrales et la branche médulaire de l'air spinal les amygdales cérébelleuses sont situées juste en arrière du bulbe rachidien donc un processus occupant l'espace peut créer un engagement amygdalien dans le foramen magnum entraînant une compression du bulbe de chaque côté du foramen magnum on distingue un orifice c'est le canal de l'époglose situé au niveau de la masse latérale de l'os occipital ce canal est traversé par l'un air monté poglose 12e paire crânien on distingue également le trou d'ichérée postérieure ou le foramen jugulaire situé au niveau de la suture pétro-occipitale c'est la suture entre la partie pétreuse de l'os temporal et l'os occipital et cette suture va s'ouvrir à ce niveau donnant le foramen jugulaire on voit que cet orifice est séparé en deux parties par une petite épine une partie interne et une partie externe la partie interne dans laquelle va passer les paires crâniennes des nerfs crâniennes mixtes le 9e 10e et 11e paires crâniennes c'est-à-dire le nerf glossopharyngien le nerf vague ou nerf pneumogastrique et le nerf accessoire ou nerf spinal au niveau de la partie latérale il y a passage de la veine jugulaire interne on a vu tout à l'heure le sinus transverse le sinus veineux transverse qui est horizontal il va se continuer par le sinus sigmoïde et le sinus sigmoïde va descendre dans une gouttière qui va longer la suture pétro-occipitale et il va être drainé par la veine jugulaire interne qui va passer dans la partie externe du trou ou du foramen jugulaire on distingue aussi un autre orifice donc je vais basculer un peu la maquette un orifice situé à la face postéro-supérieure de rocher c'est le mia acoustique interne au conduit auditif interne alors ce mia acoustique interne livre passage au nerf facial septième perc crânien lunaire intermédiaire du ullisberg du sept bis et lunaire coclio-vestibulaire huitième perc crânien et aussi à l'artère auditive interne donc on voit que le mia acoustique interne se localise à la face postéro-interne de rocher donc des processus expansifs peuvent se développer à ce niveau notamment un norinome le norinome de l'acoustique qui peut entraîner une surdité des lésions des nerfs crâniennes de voisinage et une hypertension intracrânienne il faut savoir également que cet étage c'est-à-dire l'étage postérieur est fermé par ce qu'on appelle la tente du cervelet qui va s'insérer sur tous les bords en arrière le long de la gouttière du sinus transverse et en avant sur le bord supérieur de rocher donc il va fermer l'étage postérieur en le séparant en deux parties la partie inférieure ou sous-tentorielle qui contient le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière de l'étage sous-tentoriel qui contient le lobe occipital donc on voit très bien que le lobe temporal est en continuité avec le lobe occipital et à l'étage sous-tentoriel on a le tronc cérébral et le cervelet bien sûr cette tente du cervelet est échancrée au niveau central pour permettre la connexion entre le diencéphale et le tronc cérébral de l'étage